Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices de Lorient, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Lorient, victoire 2 à 0 du Paris Saint-Germain, voilà pour la 15ème journée. Bon bah écoutez, mon premier point de la rencontre c'est que je suis très content de cette équipe du PSG qui nous a fait un match superbe, voilà, ils se sont réveillés, ça fait plaisir, etc. T'as cru que j'étais sérieux ou quoi ? Franchement les gars, vous êtes content de ce que vous avez vu ce soir ? C'est mon premier point de cette rencontre, c'est un Paris Saint-Germain, encore, tu vois ? Voilà, la pantoufle, première mi-temps, une honte, une honte ce que j'ai vu en première mi-temps. Heureusement qu'on a gagné ce match, mais j'ai envie de te dire, contre Lorient, 17ème de Ligue 1, encore heureux qu'on gagne ce match, mais tu vois, normalement, ce match-là, tu dois le gagner, mais haut la main, une mi-temps sur deux, on a joué, et encore, même en deuxième mi-temps, c'était pas, tu vois ? Il aura fallu un pénalty de Kylian Mbappé, un carton rouge très 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 sympa, hein ? Et puis ce deuxième but de Moïse Keane, alors tu m'étonnes, Lorient, à 10 contre 11, déjà quand on se compte 11, on était archi-favoris, alors à 10 contre 11, merci l'arbitre, parce que franchement, le rouge, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau, mais alors la première mi-temps, les gars, ça a été un petit peu mieux en deuxième, ouais, mais franchement, la première mi-temps, je me demande si les joueurs se foutent pas de nous, peut-être, je sais pas, tu vois, les mecs, ils étaient troisième avant de commencer le match, peut-être, je sais pas, dans leur tête, ça doit être, on y va en esprit guerrier, parce qu'il faut absolument pas qu'on perde des points, normalement, tu sais, t'es le PSG, tu domines cette Ligue 1, là, t'es troisième, je me suis dit, bon, les mecs, ils vont se secouer, ils vont se, ils vont se, ils vont se, première mi-temps, mais c'est une honte, t'as que deux occasions, première mi-temps, la barre de Herrera, la frappe de Gueye, c'est tout, Lorient, première mi-temps, ils ont trois face-à-face, heureusement que Lorient est d'une faiblesse, mais incroyable, hein, ça aurait été qu'entre une équipe plus UP, je pense pas que tu gagnes le match, alors on va me dire, t'es toujours en train de critiquer, t'es jamais content, mais oui, mais moi, je suis pas du FC Bisounours, il y en a marre de ces gens qui trouvent toujours des excuses, qui veulent jamais qu'on critique, moi, j'aimerais ne pas pouvoir critiquer, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, première mi-temps, tu peux être mené au score, c'est une honte, cette première mi-temps, hein, et qu'on me dise pas, ouais, mais il manquait lui, il manquait lui, même l'équipe qui avait su le papier, t'étais largement supérieur sur le papier à Lorient, il faut arrêter les excuses, enfin bref, deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, on gagne, expulsion, pénalty, merci l'arbitre, hein, qui nous a facilité encore plus sa tâche avec le rouge, et puis voilà, mon deuxième point de la rencontre, c'est la compo de l'autre fou, l'autre fou qui a sur le banc de touche, il nous a fait une équipe défensive, les gars, alors son 5-3-2, je sais pas quoi, ça a marché contre Manchester en fin de match, c'était bien, mais maintenant passe à autre chose, oh, la honte, les gars, la honte, on joue la défense face à une équipe 17ème de Ligue 1, mais c'est honteux, honteux, pour un mec qu'on nous avait vendu comme un Jurgen Klopp, un Pep Guardiola, hein, mais c'est une honte, mais c'est une honte, mais en fait, le mec se chie dessus face à Lorient, qu'est-ce que ça va être contre le Barça en 8ème s'il est encore là, hein, parce que moi, je disais, on va pouvoir prendre notre revanche contre le Barça et tout, mais je suis désolé, même le Barça malade, il nous défonce là, croyez pas que c'est parce qu'on a gagné 2-0 que c'est merveilleux, ça a été très très faible ce soir, le PSG encore, hein, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on touche le fond, mais que plus les matchs passent et plus, tu vois, tu t'enfonces encore, t'as l'impression qu'ils arrivent sur le terrain, tiens, on va être encore plus ridicule que le match d'avant, et moi, ça m'énerve, ça m'énerve, ça me dégoûte, hein, enfin bref, donc la composition de Tuchel, alors, j'aime bien, moi, hein, Becker, Becker-Florenzi sur les côtés, défense, Kurzawa, Danilo, qu'erreur ! Oh, qu'erreur ! Oh là là, quelle horreur ! Alors, qu'erreur, Danilo qui se blesse, bon, le petit PMBD qui rentre, c'est pareil, Danilo, je vois tous les gens lui tomber dessus, là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le mec, il joue même pas à son poste, jugez-le sur la stabilité quand il jouera à son poste, il joue pas à son poste, le mec, tu lui demandes quoi ? Il joue pas à son poste ! Il est pas mis dans les bonnes conditions depuis qu'il arrive ! Hein ? Bref ! Herrera, Gueye, Rafinha, Kinn, Mbappé, voilà, Kinn, Rafinha, Mbappé, c'est les trois joueurs avec un profil offensif qui sont alliés ce soir, le reste c'est que des profils défensifs, c'est Lorient en face, c'est Lorient ! Enfin bref, voilà, on va rien dire, bref, parce qu'on va encore dire, tu fais une fixette sur Toucheul, et tu critiques Toucheul, bref. Mon troisième point de cette rencontre, c'est quand même un point positif, et c'est pour moi le seul point positif de cette soirée, c'est qu'on est deuxième, et on repasse devant Lyon, parce que Lyon a été accroché, et les Marseillais ont perdu à Rennes. Il fallait bien que ça s'arrête, Marseille, parce qu'à chaque fois, ils gagnent avec un seul tir cadré dans le match, il fallait bien que ça s'arrête un petit peu là, parce qu'il avait raison Toucheul, quand il disait que Boas, il devait quand même jouer au loto, parce que franchement, depuis le début de la saison, les mecs ils gagnent, un tir cadré, ils gagnent. Donc là, ça peut pas marcher tout le temps, mais c'est bien, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous, on prend les trois points, c'est quand même l'essentiel, on prend les trois points, et Marseille perd, Lyon fait match nul, donc c'est la seule satisfaction de cette soirée. Maintenant les gars, dimanche à Lille, ça sera pas Lorient, dimanche à Lille, tu ne fais pas la première mi-temps que tu fais là, et l'autre neuneu, tu ne fais pas la composition que tu fais. C'est quoi ça ? Parce que franchement, dimanche face à Lille, je le sens pas les mecs, si on joue comme ce soir, je le sens pas, il faudra pas venir chialer, on a encore perdu à Lille, je comprends pas, enfin bref. Je voudrais aussi revenir sur le deuxième but, le but de Moïskine, son sixième avec le PSG, sur une superbe passe de Rafinha, qui pour moi a été une satisfaction ce soir, Rafinha, toujours comme d'habitude, lui il fait ses matchs, il va de l'avant, il organise, il percute, voilà, Rafinha c'est une grosse satisfaction, et c'est Kinn qui marque. Donc on peut me dire encore une fois, le mercato de Leonardo, le mercato de Leonardo, ouais mais, c'est le mercato de Leonardo, qui encore ce soir là, regarde Rafinha, petite passe pour Moïskine, et but. voilà, les recrues de Leonardo, voilà, depuis le début de la saison, les recrues de Leonardo, en général, elles font leur match, elles sont là, même Danilo, quand il est en poste de milieu défensif, il fait ses matchs, il apporte du physique, de l'impact, du contact, important dans les duels aériens, voilà, mais forcément le pauvre Danilo, tu m'étonnes, tu le fous en défense centrale, il traque déjà une charrette, le pauvre Danilo, c'est pas son poste, enfin bref, moralité, conclusion, moi je suis pas plus rassuré que ça, l'orient c'est d'une faiblesse, j'en parle même pas, encore heureux qu'on gagne, ça aurait été dramatique, mais face à Lille les gars, il va falloir présenter autre chose, face à Lille, et sur tout le reste de la saison, parce que croyez moi, le titre est très très loin d'être dans la poche, je vous rappelle notre dixième titre, cette année qu'on joue, ce dixième titre qui te permettra d'avoir une étoile, comme Saint-Etienne, une vraie étoile, voilà, bref les amis, allez, oui parce que l'étoile en général, c'est quand tu gagnes les dix titres de championnat, allez, prenez soin de vous, et puis j'ai rien d'autre à dire de plus, allez, prenez soin de vous, et allez Paris.